Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends tout à fait que votre désir soit de rester avec vos proches pour ces derniers moments. J'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de moi, qui va bien m'aimer, comme toi, Michel Obama. En fait, je veux qu'elle m'adopte. Alors, Hawa, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui est albinos, qui a vécu pas mal de discriminations dues à sa différence, qui vit avec sa grand-mère qui s'appelle Maminata. Maminata est malade, elle va bientôt mourir. Il faut trouver absolument quelqu'un pour s'occuper d'Hawa, pour l'adopter, pour prendre la relève. Hawa refuse toutes les personnes qui lui sont proposées, les tantes, les cousines, un peu à l'africaine. Pour elle, personne n'est à la hauteur de sa grand-mère, Maminata. Jusqu'au jour où elle trouve enfin la personne idéale qui, selon elle, pourrait l'adopter. Et cette personne, c'est Michel Obama. Et comme Michel Obama vient à Paris pendant quatre jours, le temps de la signature de son prochain livre, Hawa se met en tête de la retrouver et de lui demander de l'emmener avec elle pour l'adopter. Et voilà, en même temps, c'est l'histoire d'une grand-mère et de sa petite-fille qui sont en train de vivre leurs derniers instants ensemble. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu raconter cette histoire. La première, j'avais vraiment envie de faire une sorte d'hymne à la détermination. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis réalisatrice, mais rien ne me dessinait vraiment à être à cette place-là. J'ai toujours cru que c'était un monde qui n'était pas fait pour moi, pour des gens comme moi. Et voilà, finalement, je me suis battue. J'ai réussi à exister dans le monde du cinéma français. Et j'ai envie de partager autour de moi cet état d'esprit, évidemment, de travail, mais aussi cette transformation de croyances motivantes pour s'accomplir dans la vie. Et la deuxième raison, c'est que j'ai une fille extraordinaire qui est différente. Elle a quatre ans. Et quand elle est née, je me suis toujours posée la question, depuis qu'elle est née, je me pose la question de savoir ce que deviendra ma fille si un jour je ne suis plus là. Et donc, j'ai eu envie de mettre en scène un personnage extraordinaire. Donc là, elle est albinos. Donc dans l'histoire, on sent un petit peu son parcours. Et évidemment, ça veut dire qu'elle part de beaucoup plus loin dans la vie, pour, évidemment, avec des obstacles plus importants que d'autres, pour s'accomplir et devenir la meilleure version d'elle-même. Je veux que tu m'emmènes à l'île des Coquillages, là-bas. Je te jure, je vais tuer maman. Je vais venir avec toi. Il y a une seule condition, que tu fasses vraiment un grand sourire. C'est ce ton sourire. Alors, on a fait un casting, je crois que, franchement, je pense que j'ai dû voir toutes les albinos au monde, qui parlent français, bien sûr. Mais vraiment, j'en ai vu partout, en France, évidemment, toutes celles qui sont en France, mais en Belgique, en Suisse, même au Nigeria, parce qu'il y en avait quelques-unes qui parlaient français, au Canada, on en a vu partout. Et puis, finalement, je suis tombée sur Sanya. Elle avait un truc dans son regard, elle avait une force, en fait, et en même temps, une sorte de tendresse, quelque chose de contradictoire dans son regard, dans sa façon d'être, qui m'ont tout de suite plu. Mais c'est très surprenant quand on la voit, parce que dans le film, elle a son afro, ses petites lunettes, c'est quelqu'un de très renfermé sur elle-même. On sent que c'est comme ça que j'ai construit le personnage. C'est un personnage qui, c'est un petit animal blessé, quoi, et du coup, qui est toujours sur la défensive, il ne faut pas la chercher, parce que sinon, voilà, elle est toujours prête à l'attaque, etc., et un peu repliée sur elle-même. Et en fait, dans la vraie vie, Sanya, Alifa, c'est tout le contraire. Elle est extrêmement solaire, elle a une chevelure comme ça hyper long, elle est très féminine, enfin, ce n'est pas du tout les vêtements qu'elle porte. Donc, du coup, c'est un pur rôle de composition. Tout a été, on a tout travaillé, sa démarche. Parce que moi, j'aime bien, quand je travaille surtout avec les enfants, j'aime bien utiliser le totem de l'animal pour travailler leur personnage. Je l'ai fait avec Mignonne et avec Hawa aussi. Donc, pour l'aider justement à trouver une démarche, je l'ai identifié à un chat blessé. Donc, dans sa façon de marcher, elle est toujours contre les murs, elle est toujours... Et puis, en même temps, le chat qui est toujours sur ses gardes, etc. Donc, tout ça, ça l'a aidé à travailler sa démarche, sa posture, etc. Michel Aubin m'a reçu ce soir par la mer de Paris autour de nombreuses personnalités, dont la chanteuse Isolde, dans un lieu encore tenu secret. T'as un phénomène, toi ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que celle qui joue le rôle de Maminata, c'est l'une des chanteuses les plus connues au monde. Elle s'appelle Oumu Sangaré. C'est une chanteuse malienne. Moi, je l'écoute depuis que je suis toute petite. Elle a chanté avec les plus grands, pour les plus grands. Elle a chanté pour Oprah Winfrey. Elle a chanté avec Beyoncé, Alice Akis. Elle est vraiment reconnue dans le monde entier. Et quand j'ai commencé à écrire le personnage de Maminata, oui, c'est une figure pour Hawa qui est... C'est celle qui l'a sauvée, quoi. Elle le dit dans l'histoire. Ses parents, bon, on n'en parle pas. Le personnage, j'en ai fait une griotte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une griotte en Afrique de l'Ouest, les griots, en général, c'est une classe sociale. Et c'est ceux qui vont conserver l'histoire, en fait, à travers la musique et les contes. Et souvent, dans les mariages, les baptêmes, ils viennent chanter l'histoire de la personne, de l'heureux élu, à travers son nom. Voilà, donc c'est un peu les garants du temple. Vous n'avez pas peur qu'elle soit un peu déçue ? Michel Obama, quand même, se faire adopter par elle, c'est... On n'a pas de choix. J'accorde une grande importance sur les rôles modèles, le fait de pouvoir s'identifier à une personne qui va nous aider à nous construire, à nous dépasser, à nous réaliser. Et c'est vrai que Michel Obama, aujourd'hui, c'est une figure emblématique en termes de rôles modèles dans le monde entier, quelle que soit notre couleur, notre sexe. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'admirent pour ce qu'elle est par rapport à son parcours et qui s'en inspirent. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à la personne pour Awa, qui pourrait vraiment prendre la relève, ça m'a paru comme être une évidence, quoi, que Michel Obama pourrait être la personne qui incarnerait ce rôle. Pour Awa, rien n'est inatteignable, justement. Elle n'a pas de limite. Sa grand-mère lui a appris à faire tomber toutes ces barrières et à se dire, OK, je peux tout faire, tout est possible, en fait. Et c'est ça aussi que j'avais envie de mettre en avant avec ce personnage. On le voit, elle a peur de rien. J'entends tes mots qui reviennent T'es censée être dans la loge de Michel Obama ? En fait, ce festival compte beaucoup pour moi parce que le festival, donc, le American French Film Festival, n'est-ce pas ? Ancien Colcois. Parce que mon court-métrage Maman, figurez-vous, avait été sélectionné à ce festival et il avait même remporté, je crois que c'était le Grand Prix du jury. Donc, pour vous dire que forcément, il y a une attache sentimentale avec ce festival. Donc, je suis hyper contente, là aujourd'hui, de venir présenter mon deuxième long-métrage avec d'autres films français. Je trouve ça super, en fait, qui est comme ça, le cinéma français qui rayonne à l'international et qu'on puisse le partager avec un public cinéphile américain, qu'on puisse partager nos expériences aussi parce que c'est aussi ça. Dans le public, il y a des gens du cinéma, un public aussi lambda et ce partage, il est important. J'ai rencontré une fille spéciale et elle m'a fait un bien fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada